Alors maintenant, nous allons attaquer le chapitre des étapes pour produire une track pop dance. Il y a plusieurs étapes à ça, les suivre dans l'ordre, je dirais. La première étant la création musicale, c'est-à-dire créer le rythme, créer la mélodie, créer pourquoi pas les accords si besoin. Ensuite, la deuxième étape est la production musicale, c'est-à-dire produire un son pour que ça sonne un petit peu professionnel. C'est pas un petit peu, c'est complètement d'ailleurs, pour que ça sonne professionnel. Et pour ça, il y a des étapes, des techniques que l'on va voir dans cette formation. Et ensuite, je dirais, la troisième étape, il s'agirait de travailler le mixage, aussi bien dans les détails, dans le nettoyage, on verra tout ça. Donc voici à peu près les principaux étapes pour produire une track. Donc je le répète, en premier lieu, la création musicale, en deuxième lieu, la production musicale, et puis la troisième étant le mixage de cette track-là, de cette track pop dance. Dans cette étape de création musicale, il n'y a pas, je dirais, d'ordre à suivre, c'est-à-dire que dans cette création musicale, là aussi, il y a différentes étapes à suivre, mais pas forcément dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il va falloir créer le rythme, donc il va y avoir des notions de rythme, rythmiques, et des notions d'accords, et des accords ou des mélodies, des arpèges, on le verra aussi. On va le voir d'ici quelques instants. Ces deux étapes-là ne sont pas forcément dans l'ordre. Il y en a qui préfèrent commencer par la mélodie, par les accords, et puis d'autres après par la rythmique. Ou d'autres préfèrent commencer par la rythmique, et après la mélodie ou les accords, ou les accords-mélodie, peu importe. Donc là, dans cette étape, dans ce chapitre de création musicale, l'ordre est le mien, par habitude, mais bon, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Les autres, je vous conseillerais de rester sur un schéma que j'essaye de vous apporter, notamment dans la production musicale, une hiérarchie d'informations qui permet de ne pas brûler des étapes, et du moins de ne pas revenir en arrière. Donc je vais y revenir dans ce chapitre de production musicale.